Curieusement, tout le monde se tait à ce sujet, mais j'aimerais soulever ce thème. Ses réalisations techniques sont absolument uniques. S'il fallait résumer le sujet en deux mots, on pourrait dire que pour Grigori Petrovitch, tout l'univers est de l'information. Il dit que dans l'univers, il n'y a rien d'autre que de l'information organisée en tant qu'objet informatif et en tant que lien informatif reliant tous les objets entre eux. Dans son essence, il s'agit d'un système informationnel. Le niveau de développement le plus élevé de ce système est la conscience. La conscience dirige, sans la moindre exception, toute l'élaboration de l'univers. N'importe quel objet informatif, en commençant par les particules élémentaires, les atomes, les molécules, etc., possède sa propre conscience. Celui qui arrivera à gouverner ses consciences arrivera à gouverner l'univers. C'est la première base. En dehors de cela, Grigori Petrovitch estime utile et nécessaire, malgré l'existence de formulations très précises, d'expliquer dans ses conférences ce qu'est Dieu, ce qu'est la hiérarchie divine, et par son éclairage, d'en préciser les différentes catégories. D'après ses conférences concernant Dieu et l'homme, concernant Dieu, concernant l'âme, concernant l'esprit, concernant la conscience, concernant l'information, concernant l'amour, etc., on peut comprendre pourquoi tout cela a été fait. À la base de toute cette construction de l'univers, il y a Dieu. Et tout est basé sur l'existence de Dieu. Grigori Petrovitch le reflète constamment dans son enseignement. Le point le plus important de l'enseignement de Grabavoy est dans la réunion des conditions indispensables pour sauver l'humanité et la terre d'une catastrophe globale. Sa théorie s'appelle du reste, enseignement concernant le salut et le développement harmonieux de l'humanité. Il n'existe pas d'enseignement pouvant égaler en force celui de Grabavoy. Il n'existe pas d'enseignement Vishal. Le travail d'enseignement de l'inglurement d'un fut réalisé par Grégoire Petrovitch en février 1998. Il démontre dans ce travail que la conscience de l'homme est un élément de l'univers dans lequel tous les éléments sont en interaction. Aussi, le changement de la conscience de l'individu entraîne le changement de tous les autres éléments de l'univers. Grégoire Petrovitch a dégagé une loi d'obtention de l'énergie sans compromettre l'équilibre des processus de création et sans détruire l'objet qui la reçoit. Dans ce travail, Grégoire Petrovitch a démontré le principe d'un fonctionnement infini de l'objet, ce qui, pour l'individu, signifie l'immortalité. En ce qui concerne la science de Grabavoy, nous devons toujours avoir à l'esprit son aspect pratique. Grégoire Petrovitch a ouvert une source intarissable d'énergie, mais pas d'une énergie ordinaire, mais d'une énergie ayant une composante morale. Son énergie intarissable est uniquement destinée à la construction. Il n'est pas possible de l'employer pour une destruction, contrairement à celle qu'utilisent les savants traditionnels. Par exemple, le savant Einstein a découvert la formule E, M, C au carré. Elle est connue de toute l'humanité. D'où vient cette énergie ? La masse. Dans quel but est-elle utilisée ? On peut l'utiliser dans les centrales atomiques. On récolte Tchernobyl. On récolte la centrale de Kosovo-Douz. On récolte des problèmes. Cette énergie ne se préoccupe pas qui et dans quel but on va l'utiliser. Mais l'énergie de Grégoire Petrovitch ne s'en moque pas. Pourquoi ? Parce que pour Dieu, tout est vivant, y compris l'énergie. Lorsque nous construisons la formule E égale V que multiplie S, dans laquelle V égale le volume, S égale la vitesse de perception du volume, et la comparons avec la formule d'Einstein, E égale M, C au carré, nous allons voir que nous pouvons extraire l'énergie et écrire V, C2 égale V que multiplie S. Donc voilà la source de l'obtention de la masse. Il faut diviser V, multiplié par S, par la constante C au carré, vitesse de la lumière. L'intéressable source de la masse formant la planète, les continents, les terres, à propos desquelles luttent les Juifs et les Arabes, pour qu'il n'y ait plus de tel affrontement entre les Abkhaz et les Géorgiens, voilà donc de la masse. Voilà pourquoi Grigol et Petrovitch affirment que la conscience de la matière est entre nos mains, qu'elle est dans notre conscience et que par conséquent nous pouvons créer toutes les terres nécessaires pour qu'enfin cessent les disputes, les querelles et surtout les guerres. Pour cela, une seule condition, il faut que tout le monde puisse entrer dans l'harmonie. L'invention de Grigory Grébavoy, méthode de prévention des catastrophes et des dispositifs pour le réaliser, fut enregistrée par l'agence russe des brevets le 10 mai 2000. La description de ce dispositif, le module cristallin, le principe de son action, fut publiée en 1999 dans la revue technico-scientifique Microelectronica. L'invention peut être utilisée pour la prévention de différentes catastrophes, ainsi que pour pronostiquer les catastrophes naturelles, comme par exemple les tremblements de terre ou bien les catastrophes industrielles, particulièrement sur les sites de production. Mais les catastrophes peuvent être de diverses sortes. Le cancer ou le sida au quatrième degré sont également des catastrophes, mais elles concernent uniquement les êtres humains et leur organisme. Des maladies moins graves peuvent également être considérées comme des catastrophes de moindre ampleur. Le dispositif de Grébavoy est créé sur des bases scientifiques et possède une action universelle. C'est pour cela que l'on peut l'utiliser pour les guérisons. Le dispositif fonctionne de la manière suivante. Le signal de l'objet, pour en présenter un risque de catastrophe, par exemple une carte de la région, arrive sur les éléments sensibles, réalisés sous la forme de petits cubes de même dimension, disposés à l'intérieur d'une sphère en verre. Les signaux arrivant sur le capteur s'amplifient et se traitent avec un programme informatique spécial. Ensuite, les signaux contribuant à la normalisation de la situation dans la zone à risque sont générés par l'émetteur et le dispositif réduit la force de la catastrophe qui arrive. Si les ressources techniques sont suffisantes, l'appareil procède tout simplement à la suppression du danger. Comme générateur de l'expertise, on utilisa les données du monitoring de la surface de la Terre procuré par les satellites mis à la disposition de l'agence du ministère russe en charge des situations critiques. En utilisant cette méthode patentée qui permet de pronostiquer et prévenir les catastrophes, on peut construire des appareillages qui ne génèrent aucune conséquence négative dans n'importe quel temps et dans n'importe quel espace. La prévention ou la diminution de la force de la catastrophe à l'aide de ces appareils contribuent à en éliminer les risques. De tels dispositifs gérés par la conscience de l'homme sont déjà mis en pratique. Suivant le même principe, des dispositifs techniques analogues vont être créés dans l'avenir. Il s'agit de la possibilité de votre conscience. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer.